Ça fait neuf mois que nous sommes au travail et que nous mettons un point d'honneur à tenir nos engagements. Et je voudrais annoncer sur ce plateau à ceux qui nous écoutent la tenue d'un engagement important. Pendant l'élection municipale, nous étions engagés avec mon équipe à la gratuité des transports en commun le week-end. Eh bien, je veux le dire cet après-midi, cet engagement, il sera tenu. Il sera tenu dès le 24 avril. Je le dis aux Nantaises et aux Nantais, mais plus globalement à tous les habitants de la métropole, à partir du premier jour des vacances scolaires d'avril. Vous pourrez prendre le tramway, le busway, l'ibusway, le navibus, sans payer, parce que c'est bon pour votre pouvoir d'achat et que c'est bon pour le climat. Voilà une mesure très concrète. Ça, c'était une promesse qui devait avoir lieu, qui devait être mise en œuvre en septembre. C'est ça dont vous l'avancez. Nous faisons le choix de l'avancer parce que, d'abord, je pense que dans ce moment où, reconnaissons-le, la situation n'est quand même pas facile. Il y a un peu de morosité dans notre pays et donc à Nantes aussi. Moi, je crois qu'il y a besoin de donner des signaux d'espoir, des signaux positifs. Et que ceux qui nous écoutent savent que, très prochainement, ils pourront aller en ville, comme on le dit rapidement, ou d'un endroit à l'autre de la métropole, le week-end, découvrir nos paysages, se promener en famille gratuitement. C'est un acte d'écologie, c'est un acte de pouvoir d'achat, c'est un acte qui soutient aussi. Qui va coûter cher à la ville de Nantes et à la métropole ? Qui va coûter 10 millions par an, je l'avais dit à ce moment-là. Je crois que c'est un investissement vraiment important pour les Nantes. C'est un choix politique, vous n'investirez pas ailleurs. Oui, tout à l'heure, je vous parlais de la social-écologie. Mais la social-écologie, c'est ça, ce n'est pas un concept, ce n'est pas un slogan. C'est concrètement baisser 20% les abonnements, développer le réseau de transport en commun, trois nouvelles lignes de tramway, la ville à 30 km heure, le parking relais, plus de covoiturage. Ce sont toutes ces mesures très concrètes qui contribuent, je le redis, à améliorer la ville de Nantes. C'est ma seule boussole.